Il réclame des primes et des augmentations salariales. Les personnels, éducation, formation, santé et protection sociale ont observé un arrêt de travail de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Une grève injustifiée selon le gouvernement qui brandit évidemment la trêve sociale. Que se passe-t-il réellement ? La grève est-elle justifiée ? Toutes les centrales syndicales sont-elles impliquées ? Quelle solution de sortie de crise ? C'est pour répondre à toutes ces questions que Jean-Yves Abonga est sur notre plateau. Il est le président de l'intersyndical des travailleurs de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Comment expliquer cette grève des enseignants et agents de la santé ? On a l'impression qu'elle nous prend de court cette grève. Il faut indiquer qu'il y a principalement deux raisons. La première raison c'est que cette grève vient manifester le mécontentement des travailleurs qui vivent une situation au niveau de la traitement salarial qui est non équitable. On a une catégorie de fonctionnaires ivoiriens qui bénéficient de primes tandis que d'autres n'ont pas de primes. Avec les mêmes grades ? Avec les mêmes grades. D'accord. Ensuite, il y a aussi la lenteur et le dysfonctionnement des structures de dialogue social qu'on a mis en place au niveau de la trêve sociale. Oui. On devrait en principe depuis le mois de mars 2023 mettre en place les cadres de dialogue social sectoriel et de manière intermédiaire le comité consultatif de la fonction publique. D'accord. Et cela a traîné. Donc tout cela mis ensemble, ça a entraîné donc la grève que nous avons observée de ces travailleurs-là. Mais une grève pendant qu'il y a une trêve sociale de 2022 à 2027, donc cinq ans, ces problèmes existaient déjà, mais vous fonctionnez, avez quand même signé la trêve sociale. Oui, parce que pour nous, traiter nos préoccupations d'un climat de conflit, d'un climat confligène, n'était pas le cas d'idéal. Il fallait donc un climat apaisé afin de pouvoir traiter sereinement les préoccupations des travailleurs. Donc l'objectif pour nous, c'était de faire en sorte que notre pays se dote d'instruments de dialogue. D'accord. Et ces instruments de dialogue-là, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, à travers le décret pris par le président de la République, pour instituer donc les cadres sectoriels de dialogue social, dans lesquels nos syndicats devaient se retrouver avec le ministre de tutelle pour aborder les questions sectorielles. Oui. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a eu un déficit de discussion qui a donc entraîné cela. Et pour nous, c'est comme un mariage. On a signé cette trêve, c'est vrai, mais il peut arriver qu'il y ait des couacs, mais ça ne remet pas en cause la trêve sociale que nous avons signée. Vous êtes en train d'expliquer que la trêve sociale n'est pas l'aboutissement, mais c'est plutôt le commencement de quelque chose. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, toutes les centrales syndicales sont-elles concernées ? Oui, il faut dire que ce qu'on a observé, pour bien expliquer à vous tous les spectateurs, une centrale se compose de fédérations. D'accord. Alors, issus de différents secteurs. Donc, quand je prends l'exemple sur ma centrale, l'intersyndicale des travailleurs du Côte d'Ivoire se compose d'une fédération des enseignants, qu'on appelle le MUSEF-RS. Oui. Se compose d'une fédération de la santé, de deux fédérations en même de la santé. Oui. On a la coalition, le COSAS, et d'autres secteurs. Oui. Donc, ce qu'on a observé, c'est que la quasi-totalité des fédérations, issues donc des centrales, ou pas, ont coalisé pour faire cette grève. D'accord. Donc, voici le constat que nous pouvons... Donc, il y a des fédérations qui sont au sein de votre... Oui, bien de nos centrales. Mais généralement, quand ça se passe ainsi, est-ce que ces fédérations obtiennent votre autorisation, vous, en tant que premier responsable? Il y a... Il faut dire que dans l'exercice syndical, il y a ce qu'on appelle l'autonomie. D'accord. Qui existe. Ok. Voilà. La centrale se compose donc de syndicats de base, de fédérations, qui ont leurs règles propres de fonctionnement. Voilà. Mais bien entendu, ils nous ont informés des difficultés qu'ils rencontraient au niveau des discussions sectorielles, bien entendu. Ils n'ont jamais remis en cause la traite sociale, bien au contraire. Ils n'ont jamais remis en cause également notre représentativité, bien notre signature de la trêve. Mais c'est justement pour alerter l'opinion, je pense, sur les difficultés qu'ils rencontraient pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Ce que je peux ajouter, il faut dire que quand on a signé la traite sociale, on avait convenu que les revendications à caractère financier soient reversées dans le comité consultatif de la fonction publique. Qui n'existe pas. On va en parler tout à l'heure, oui. Et les revendications, je dirais, administratives, donc qui émanent exclusivement du ministère technique, soient réglées donc dans les différents cadres de dialogue social. Malheureusement, à l'éducation nationale, il y a eu un véritable déficit parce que ces derniers ont discuté. Ils avaient convenu de mettre en place un atelier pour aller valider les différentes propositions. L'atelier n'a jamais eu lieu. Il a fallu que ces derniers déposent un préavis de grève pour qu'on programme maintenant cet atelier-là le 24-25 octobre. Donc, ça donne l'impression à l'opinion que le gouvernement ne réagit que lorsqu'on dépose un préavis de grève. Lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a une pression, oui. Nous, on veut sortir de ce paradigme. On veut faire en sorte qu'on ne puisse pas traiter nos questions-là dans l'urgence. Et quand c'est comme ça, on n'obtient pas de bons résultats. Il faut dire que la première trêve a été faite dans l'urgence. La seconde commence encore dans l'urgence. Il faut qu'on en sorte pour que, sereinement, on puisse regarder ce qu'on veut pour le fonctionnaire ivoirien, comment on veut qu'il soit, quelles sont les conditions avec lesquelles on doit pouvoir travailler. Mais ça, cette réflexion, on doit la mener vraiment dans une place vraiment apaisée. C'est pourquoi nous, on est des ardents défenseurs du dialogue social, pour qu'on puisse trouver des solutions durables pour le fonctionnaire ivoirien. Donc, vous justifiez cette grève. La grève est justifiée, selon vous, à tant que fin, syndicaliste et revendicataire ? Quand on regarde les disparités en matière de traitement salarial, je prends l'exemple des enseignants, par exemple. Vous savez qu'il y a un décret de 1916 qui leur octroie une grille particulière. Oui. Donc, ils ont les indices supérieurs aux indices des autres fonctionnaires. Mais ce dernier-là, le même décret dit que s'ils quittent leur ministère d'enseignement et qu'ils vont dans un autre ministère, ils doivent être déchus de cette grille particulière et être ramenés sur la grille normale. On leur a interdit l'accès à l'ENA. Oui. Oui. Plus d'autres... Et l'article 3, même sur le décret, aussi précise qu'ils n'ont pas le droit aux primes d'incitation. Ce dernier observe que de l'autre côté, les gens ont tous ces avantages-là. Et les gens évoluent. Et les gens évoluent. Et quand vous faites le cumul de leurs revenus, le cumul des revenus des enseignants et le cumul des revenus des autres fonctionnaires pour certaines catégories, cette donnée-là dépasse largement le revenu des enseignants qu'on dit déclassés dans une grille particulière. Oui. Donc, quand les fonctionnaires entendent cela et que c'est possible pour eux d'obtenir une prime, mais tout le monde est motivé à faire le mouvement des grèves. Donc, mais c'est surtout pour moi la lenteur, la lenteur dans la mise en place de différents cadres. Si ce comité avait été mis en place, comme on l'avait prévu dans le protocole d'accord, on aurait déjà commencé à réfléchir sur ces questions qui sont vraiment essentielles. Parce que le débat ici, c'est l'équité dans le traitement salarial des fonctionnaires. Oui. Et là, vous expliquez la faiblesse de la trêve sociale. Parce que la trêve sociale a eu des forces, bien sûr, des avantages. Et là, parlons des faiblesses, notamment la mise en place du comité consultatif qui n'a pu se faire. Voilà. Et c'est récemment, le 10 octobre, qu'on a pu mettre en place ce comité. On a siégé déjà de manière extraordinaire une première fois, le 17 octobre, pour amourcer les discussions sur la question. Donc, pour moi, si on avait véritablement mis en place ces structures comme on l'avait prévu, il n'y aurait pas eu cette grève. La trêve sociale, pour moi, est avantageuse pour les fonctionnaires parce que pour cette trêve-là, c'est environ plus de 1 000 milliards sur 5 ans que les fonctionnaires vont pouvoir obtenir à travers cette trêve. D'accord. En plus de cela, on a obtenu une prime exceptionnelle chaque année, en fin d'année. Même les retraités, dans le cadre de ce dialogue-là, ont obtenu également une prime. Également. Donc, les fruits de la trêve sont indéniables. Oui. Maintenant, il faut consolider le paradigme nouveau qui va permettre de sortir d'abord de tout ce qui est conflit, pour revenir vraiment sérément à la table de situation. Et puis, aborder les questions. Je prends un exemple, pour ne pas être très long, qui a réussi. Encore, j'y vois ici, le ministère d'État, le ministère de l'Emploi, de l'information professionnelle, qui était dirigé dans le temps par le ministre Dosso Moussa, je salue du reste. Dans ce ministère, on a mis en place ce qu'on appelle le cadre permanent de consultation. Ça a été une réussite. On a réglé près de 115 % des préoccupations des travailleurs en ce moment dans ce ministère. Pas le dialogue. Mais quand vous faites ça, il n'y a plus de grève. Mais avec cette grève amorcée par les enseignants, les agents de santé et ceux de la protection sociale, est-ce qu'on ne va pas assister dans quelques années à un effet domino ? Est-ce que d'autres centrales ou bien d'autres fédérations ne vont pas accueillir dans la danse ? L'effet domino existe déjà, puisque la première structure à avoir déposé le préavis de grève, c'est l'IS MENA, l'inter-syndical du ministère de l'Education nationale. Oui. Et à la suite, le ministère de l'Assemblée technique a aussi déposé son préavis de grève, ensuite ceux de l'emploi et enfin ceux de la santé. Donc le fait domino était déjà là. Oui. Voilà. Pour nous, si, comme je l'ai expliqué tantôt, si dans le cadre du comité de l'éducation sociale, on adresse véritablement cette préoccupation en urgence. Oui. Et qu'on traite la question pour faire des propositions au gouvernement. Parce que le comité consultatif, son rôle, ce n'est pas de tout arrêter. Non. Ils vont faire des avis, des recommandations et des propositions au gouvernement. Vous voyez, on a voulu calquer un peu cela avec ce qui existait au niveau du secteur privé en Côte d'Ivoire. Oui. Au niveau du secteur privé, vous avez une structure qu'on appelle le CIPC. La Commission Indépendante Permanente de Consultation. Oui, Permanente de Consultation. Dans ce comité-là, vous avez un comité tripartite. Vous avez donc les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Sur toutes les questions financières, toutes les questions d'ordre général qui touchent les travailleurs du privé, ils se retrouvent là-bas. Ils s'entendent. Ils font des propositions au gouvernement. Oui. Mais quand vous prenez le secteur public, ça n'existait pas. C'est pourquoi on a souhaité que, d'abord, sur le palier, on ait les comités sectorielles au niveau des 33 ministères qui existent. Ensuite, on a intermédiaire un comité consultatif qui est dans la loi, pourtant, c'est-à-dire le gouvernement public et qui doit être opérationnel. Et puis, enfin, il y a le dernier palier qui est le comité de suivi de la traité sociale qui est logé au niveau de la premature et qui est bipartite, où les syndicats également y sont. Donc, si tous ces éléments sont bien cadriers et que chacun fait son travail, en principe, il ne doit pas avoir d'effet domino. D'accord. Donc, votre solution ou ce que vous proposez, c'est justement le comité consultatif qui a fait défaut. Voilà, défaut. Et également le comité de suivi qui devait, en principe, suivre toutes les dispositions qu'on avait arrêtées. D'accord. On a l'impression que les fonctionnaires ivoiriens ne sont jamais satisfaits. Alors, moi, je veux poser la question de connaître les conditions de vie d'un fonctionnaire à tant que tel. Parce qu'on l'a dit, on ne devient pas riche en devenant fonctionnaire. Pourtant, nombreux sont ces jeunes qui tentent chaque année des concours de la fonction publique. Vous, vous êtes fonctionnaire, vous êtes membre de la fonction publique. Est-ce que le fonctionnaire ivoirien s'en sort? Honnêtement, il faut dire que la majorité des fonctionnaires ivoiriens vivent dans la précarité. Précarité. Dans la précarité. Oui, parce que c'est vrai que ces dernières années, beaucoup d'avancées sur le plan salarial ont été donc concédées par le gouvernement. Mais au vu de l'inflation, au vu de la chèreté de la vie, on constate encore que des fonctionnaires vivent difficilement en Côte d'Ivoire. Si on recherche les statistiques, bon, je n'ai pas pu trouver les statistiques, mais je pense que, je ne crois pas que 90% des fonctionnaires aient un toit à eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Pour sclerager leurs enfants, ils ont des difficultés. Certains même pour manger, ils ont des difficultés. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye véritablement pour regarder la situation des fonctionnaires. Comment on veut qu'ils vivent décemment? Comment ils peuvent apporter, je dirais, une qualité de service pour que notre service publique soit vraiment de qualité également? Tous ces éléments-là, on doit pouvoir les regarder ensemble. Si ça nécessite donc qu'il y ait un associatoire de salaire qui soit donc octroyé aux fonctionnaires, il faut qu'on reste les conditions. Et qu'ils soient équitables pour tous. Et qu'ils tiennent compte des richesses produites par notre pays. Parce qu'en réalité, c'est nous qui faisons produire la richesse. Oui. Pour la Côte d'Ivoire. Donc, on ne doit pas être les plus riches du pays, mais on veut simplement avoir un revenu pour vivre décemment. Donc, les fonctionnaires qui arrivent, je les encourage à venir. C'est la question que je voulais poser pour venir à l'entretien. On a donné à se battre pour que les conditions s'améliorent. Après, quand ils vont arriver, les choses pourront aller pour le mieux. Moi, quand je commençais à travailler, j'avais 150 000 francs de revenus en tant qu'enseignant. On était raccrochés. C'est vrai que les choses, par la lutte, on s'est battus. Par la suite, vous avez été décrochés. On a obtenu le décrochage, un profil qu'on a mis en place, etc. Mais c'était le fait d'une lutte qu'on a menée pour être aujourd'hui à ce stade de salaire qu'on a. Nous pensons que le gouvernement ivoirien et les travailleurs et les partenaires sociaux ont intérêt à s'asseoir. Et à bien regarder cette question. Et là, c'est votre dernier mot. Oui, à bien regarder cette question-là pour que, justement, de manière définitive, on trouve une solution durable à ces préoccupations financières qui sont donc chaque fois, qui reviennent chaque fois. Et qu'on mette un mécanisme en place pour que, justement, on puisse tenir compte de l'inflation, de la société de la vie à chaque fois, sans qu'on ait à se battre, puisqu'on est conscient que… À brandir la grève. À grève pour pouvoir résoudre le problème. Et pour le faire, il faut vraiment qu'on ait un climat apaisé. Oui. On s'inscrit dans le dialogue. Et que ce dialogue-là soit opérationnel, soit constructif, comme ça se passe ailleurs, dans d'autres, dans les pays développés. Moi, je souhaite mon pays un développement qui passe par la paix et par la paix sociale. C'est pourquoi nous, nous sommes des ardents défenseurs de cette paix-là, à travers le dialogue social qu'on veut instaurer. Parce qu'on sait ce que c'est que le conflit et la grève, on sait ce que c'est. Merci. Jean-Yves Abonga, je rappelle que vous êtes le président de l'intersyndical des travailleurs de Côte d'Ivoire. Avec vous, on a parlé de la grève des enseignants, des agents de la santé et aussi de la protection sociale. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je serai encore ravi de revenir chaque fois que besoin sera. C'est la fin de cette émission. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir.